Je me tourne maintenant vers la députée de Marie-Victorin pour un petit deux minutes de période d'échange, s'il vous plaît. Madame la députée. Merci. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. Vous l'avez dit vous-même, Mme la ministre, que la confiance des citoyens était au cœur de vos priorités, de vos préoccupations, et que c'était en lien avec le fonctionnement des institutions parlementaires. Donc, en ce sens-là, vous avez également rajouté un peu plus tôt que la confiance des citoyens par rapport au travail parlementaire, par rapport au travail que nous effectuons comme députés, c'est effrité. Et personnellement, je partage beaucoup cette préoccupation. C'est pour ça qu'en tant que ministre des institutions démocratiques, je pense que c'est aussi votre rôle d'effectuer certaines recommandations à l'Assemblée nationale. Par exemple, si on prend la transparence. Pour moi, c'est vraiment une des conditions nécessaires au rétablissement de cette confiance-là, qui a malheureusement été un peu perdue entre les citoyens et la classe politique. Puis, en ce sens-là, par exemple, l'année dernière, il y avait eu une demande d'accès à l'information qui avait été formulée auprès de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les allocations de dépenses pour le logement. Malheureusement, il y avait seulement neuf députés sur 125 qui avaient répondu favorablement à la demande, mais aucun député de votre formation politique. Ce qui est dommage parce qu'on se voit attribuer des fonds publics comme députés. Alors, il me semble que c'est la moindre des choses de les dévoiler. C'est pour ça que, personnellement, cette année, j'ai choisi de vraiment publier l'ensemble de mes dépenses comme députée. Donc, je me demandais si vous seriez ouverte à vous engager à ce que ce soit obligatoire pour l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale ou du moins de formuler la recommandation au bureau de l'Assemblée nationale. En 30 secondes, madame. Oui, c'est difficile de façon très large de m'engager à quelque chose pour lequel je n'ai pas de pouvoir d'action, à part d'en discuter. Donc, comme je l'ai dit lors de l'étude des crédits dans l'accès à l'information, où là, je suis… bien, la transparence de façon très large est une notion que je partage. Maintenant, je ne pourrais pas m'engager sur des moyens d'action particuliers, surtout ceux qui sont en dehors de mon portefeuille, M. le Président. Merci beaucoup.